La 5 qui va nous parler de ceux qui font mon A5 qui s'est développé dans la vie de Network donc c'est un sujet qui devient d'actualité maintenant que le C8 va être approuvé en Bitcoin. On va voir une démo et puis on va voir ce qui nous attend en tant que technologie de démo instantanée. D'accord. Alors j'ai une question pour vous. Qui ne sait pas ce que c'est Bitcoin ? Qui n'a pas de Bitcoin ? D'accord. Donc ceux qui n'ont pas de Bitcoin je suppose vous n'avez jamais fait de transaction Bitcoin ? D'accord. Qui sait ce que signifie UTXO ? Enfin qui ne sait pas ce que signifie UTXO plutôt ? Ok. Très 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 bien. Et qui n'a pas du tout la main idée de ce que c'est que le script utilisé dans Bitcoin ? C'est vraiment des expériences. On va gagner un petit peu plus. On va faire des choses là. Donc je vais expliquer ce que c'est que Lightning, le réseau Lightning, comment ça fonctionne et puis à la chance comme ça va être un petit peu long, on va essayer de faire un résumé sur ce qui est vraiment essentiel à retenir sur le fonctionnement de ce réseau. Bitcoin, comme toutes les autres blockchains publics, c'est pas un problème de société Bitcoin, a un problème de scalabilité au sens de flux de transactions. L'architecture de base des... L'architecture de base des blockchains publics, c'est ce qui fait que l'action de process, c'est que tout le monde vous vérifie indépendamment, sans faire appel à l'intérieur de mon finance, que la blockchain est valide. Ce que ça signifie, c'est que tout le monde voit toutes les transactions. Quand vous avez une blockchain Bitcoin ou Litecoin ou Ethereum chez vous, tout seul, vous pouvez vérifier, en partant du début, que les blocks que vous avez sont valides. Pour ça, ça veut dire que vous voyez tout. Ça cause un problème. Si tout le monde voit toutes les transactions, si on fait N transactions par secondes, ça veut dire que tout le monde voit N transactions par secondes. L'influence que ça a sur Bitcoin aujourd'hui, mais c'est vrai sur les autres blockchains, c'est que le réseau, au niveau mondial, fait globalement 7 transactions par seconde. Ce qui est extrêmement pire. On suppose que Visa 204 peut faire plusieurs dizaines de milliers de transactions par seconde. Et pour augmenter en pic, à Noël ou ailleurs, à près de 100 milliers de transactions par seconde. C'est pas possible d'avoir ce niveau d'échelle avec Bitcoin ou Ethereum ou Litecoin. On peut faire un peu mieux sur ces blockchains avec des blocks plus gros ou en ayant des intervalles entre les blocks qui sont plus petits. Mais ça permettra de gagner un ordre de grandeur. Ça ne permettra pas d'augmenter le flux de transactions par mille ou dix mille. Il y a vraiment un problème de flux sur les blockchains publics. Il y a aussi un problème de délai. Le principe, les phénomènes de propagation font qu'on ne peut pas être certain qu'une transaction est valide avant qu'elle ait été confirmée. Et idéalement avant qu'elle ait été confirmée plusieurs fois pour que des blocks se soient rajoutés derrière celui qui concerne la transaction qui vous intéresse. Ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il n'y a pas de transaction instantanée sur une blockchain publique. Il y a un délai qui dépend de la blockchain avant qu'on puisse considérer qu'une réaction est définitive. Pour certains cas d'utilisation, ça peut être un vrai problème. Si vous faites un paiement en ligne, ça peut être embêtant. Il y a un autre problème lié à ça, c'est qu'il y a des frais de transaction aujourd'hui sur Bitcoin, sur Litecoin, ailleurs, qui ne sont plus vraiment négligeables si on parle de micro-paiement. Les frais de transaction aujourd'hui sont de quelques centimes et ils ne dépendent pas du montant de la transaction. Les frais de transaction sur Bitcoin, ils dépendent de la taille de la taille de la transaction. C'est un peu comme le cas de comparaison avec la Poste. Vous payez par rapport au poids de ce que vous envoyez. Si vous envoyez des diamants ou des morceaux d'argile, vous paierez plus ou moins la même chose. Bitcoin, c'est pareil. Une transaction à 1 million d'euros qui fait la même taille qu'une transaction à 10 centimes, paie les mêmes frais de transaction. Concrètement, le fait que les frais de transaction soient quelques centimes, ça veut dire que vous ne pouvez pas envoyer de façon efficace 15 centimes d'euros ou 10 centimes d'euros avec une transaction Bitcoin. Il y a certaines qualifiations, typiquement les micro-paiements, on pense à acheter des images, des articles de journaux à limiter, des minutes de vidéo, sont difficiles à mettre en place à des banques. Lightning, c'est un réseau particulier de cadeaux de paiement, donc c'est un réseau de paiement qui se base sur Bitcoin. C'est une couche qui va au-dessus de Bitcoin, dont le protocole utilise les transactions Bitcoin, mais qui a des propriétés qui sont différentes et qui rend possible des paiements qui sont pratiquement instantanés, qui rend possible des micro-paiements, mais surtout qu'il n'a pratiquement aucune limite en termes de flux de transaction, puisque les flux de transaction maintenant sont indépendants, et qui reste trustless. C'est-à-dire qu'on ne fait pas appel à un tiers de confiance. C'est un type d'application qui est appelé « layer 2 » en anglais parce que ça existe au-dessus de la blockchain. Lightning n'a pas de sens, n'existe pas sans la blockchain du Bitcoin qui est en dessous. Alors j'ai mis une petite assez risque pour le fait que c'est trustless parce qu'il y a quelques cas qui peuvent rendre le réseau un peu moins sûr que le réseau Bitcoin. j'en parlais tout à l'heure, ce sont des cas aux limites. Il faut que si par exemple il est impossible de publier une transaction parce que les blocs sont complètement pleins, qu'un acteur continue à remplir les blocs, vous pouvez dans certains cas avoir un risque de perdre l'argent, mais ce sont des cas qui sont vraiment des cas aux limites. Dans l'ensemble, Lightning a les mêmes propriétés que Bitcoin, il n'y a pas de tiers de confiance, mais vous permettre à des paiements qui sont instantanés et illimités, avec aussi un peu plus de contraintes. Je reviens là-dessus tout à l'heure. L'historique de Litecoin, c'est les canots de paiement. Est-ce que quelqu'un connaît les canots de paiement qui sont apportés en 2013 ? Vous voyez proposer par Schneemann et Herrn, les canots de paiement unidirectionnels. Je vous regarde là-dessus un petit peu d'ailleurs. Ce sont des canots de paiement qui permettent de faire des transactions hors chaine de façon illimitée, mais qui sont très limitées. C'est-à-dire qu'on est obligé de voir un canot de paiement avec tous les gens qu'on peut payer, et on ne peut payer que dans un sens. Il y a quelqu'un qui paye, l'autre qui reçoit de l'argent, mais ça ne peut pas faire varier la balance du canot de paiement dans les deux sens. Mais c'est une idée qui existe depuis assez longtemps. En 2015, Joseph Poul et Tachetraïja ont publié un papier sur la ligne Network qui va au-delà de ça, qui permet à la fois d'avoir des canots de paiement qui sont bidirectionnels. Alice et Bob peuvent chacun sauver de l'argent. Et surtout, on peut faire des paiements conditionnels. Alice paie Bob si et seulement si, Bob paie Carole. Le fait de pouvoir faire des paiements conditionnels, ça veut dire que si, dans un réseau paire à paire, vous trouvez une route vers quelqu'un, en passant par n'importe qui d'autre, vous pouvez le payer. Ça veut dire que maintenant, on n'est plus obligé d'ouvrir un canal de paiement avec les gens qu'on peut payer. Si on trouve un chemin dans le réseau, on peut les payer. Donc ça, c'est vraiment un gariland par rapport aux canots de paiement traditionnel. En 2015, la proposition de Poul et Tachetraïja a été un peu améliorée par Bosti Russell, qui depuis a rejoint Bosti pour travailler à temps plein sur la ligne. Des travaux ont commencé, des implementations ont commencé à avoir le jour, qui étaient toutes indépendantes. On ne se parlait pas entre nous et les gens avaient chacun leur protocole. En 2016, Bosti Russell a proposé un algorithme de routage qui permettrait de trouver des routes, même si on avait des centaines de milliers de nœuds, ce qui ne sera pas le cas avant un certain temps. Et en octobre 2014, on a fait des premiers tests d'interopérabilité entre le client que nous développait, le client que développe Blockstream. Blockstream a fait des transactions sur Testnet, et puis on a fait un test quant à nature de flair sur Amazon avec des milliers de nœuds pour montrer que ça marchait. Et en octobre 2016, tous les gens qui travaillaient de façon indépendante sur la ligne se sont réunis à Milan. On a créé une communauté de la ligne dont le but, c'est de fournir des spécifications précises du fonctionnement du réseau de la ligne et des implementations qui respectent ces specs et qui sont interopérables. Aujourd'hui, vous avez au moins quatre implementations de la ligne qui sont de l'une source. Celle de Blockstream, la nôtre, celle de la ligne Networks et celle de MIT. Il y a sans doute deux gens qui travaillent dessus. Et les spécifications sont assez avancées. Tout ça, ça donne sens à l'espect, à la ministre. Je mettrai des liens à la fin. Et l'objectif, c'est de converger très vite, faire des specs qui soient suffisamment précises pour qu'elles permettent à n'importe qui de réparer le protocole, des implementations qui, déjà, servent à se parler d'entraînement. Sur les specs, je vous ferais que Bitcoin, en gros, il n'y a pas de specs. C'est à des reproches qu'on fait à Bitcoin, parce que les specs, c'est le code. Parce que le problème de Bitcoin, c'est d'avoir un consensus distribué sur des milliers de nos. En gros, les milliers de nos Bitcoins doivent tous arriver exactement au même résultat. Et donc, avoir spécifié ça, c'est pratiquement impossible, surtout quand on parle d'une base existante. En gros, l'espect de Bitcoin, c'est de faire exactement ce que fait le meilleur Bitcoin. Et il y a des bugs dedans. Il faut produire les bugs. Il y a un bug très connu sur la signature, quand il y a plus d'entrées que de sorties avec un affinonnage particulier. Et le résultat, dans ce cas-là, c'est idiot, c'est parce qu'il y avait un bug dans le code qui dit quand on a une erreur, on renvoie à 1, et le A est interprété comme un H. C'est un exemple de ce qu'il faut faire pour avoir des specs Bitcoin. Ça part dans un sens. Ce qu'on fait, nous, c'est un réseau de préments pire-to-pire. Ce n'est pas un dialogue qui est entre tous les acteurs, avec un consensus global à la table. C'est un dialogue paire-à-pair, comme la plupart d'équipiers en serveurs. Le dialogue de A et B n'a pas d'influence sur ce que font les autres. Dans ce cas-là, on peut très bien définir des specs formels, des formats de messages, des jeux de tests, et arriver à avoir des specs et des abordations qui sont complètement différentes et qui restent interromptes. C'est un petit peu différent. Ces specs, elles sont retrouvées sous ce qu'on appelle des bolts. qui existent en partie technologique. On les trouve toutes sur GitHub. Ces bolts couvrent l'ensemble du protocole qui permet de développer un nœud Lightning, c'est-à-dire le protocole de base, la gestion des cadeaux de paiement, le format des transactions de Bitcoin, puisque Lightning fonctionne vraiment sous le protocole Bitcoin. Est-ce qu'on échange des messages ? En fait, on échange des mises à jour de transactions de Bitcoin, de vraies transactions de Bitcoin. Il y a une phase qui concerne le routage des titres d'union, qui permet de protéger la confidentialité des paiements. Il y a des explications sur ce qu'il faut faire pour fermer un canal de paiement, et qu'est-ce qu'il faut faire quand ça se passe mal, c'est-à-dire quand l'autre partie disparaît, ou quand l'autre morceau du canal essaie de tricher. Il y a une part sur le routage, qui aujourd'hui est basé sur des broadcasts, et une partie sur le cryptage qui est mis en place. Les échanges sur le resulting sont chiffrés et authentifiés. Et toutes ces specs sont assez avancées. Vous avez déjà des jeux de tests, et c'est allé assez grand sur ça. Le concept de base, de Lapping, c'est le canal de paiement. Un réseau Lapping, c'est un réseau de canaux de paiement. Ce sont des canaux de paiement qui sont bidirectionnels, c'est-à-dire que si A et B ont un canal de paiement, les deux peuvent s'envoyer de l'argent. Pour ouvrir un canal de paiement, il faut une transaction qui va aller sur la blockchain, qu'on appelle la Funding Transaction. Il faudra une transaction vers la blockchain pour fermer le canal de paiement, et tout le reste va se passer hors-chain. En gros, si Alice et Bob ont un canal de paiement, Alice et Bob vont avoir une transaction Bitcoin qui dépense la Funding Transaction. Cette transaction-là, il la garde chez eux, il ne la publie pas, et il la met à jour entre eux. Et quand ils sont contents du résultat, il la publie. Ce qui fait que Lightning fonctionne, c'est deux éléments qui sont importants. Ce sont les paiements conditionnels, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alice paie Bob si il est selon si Bob paie Carole. Ça permet de publier n'importe qui. Ça permet de publier n'importe qui si vous pouvez trouver une route vers cette destination. Et le concept de transaction de pénalité. Pour éviter que les gens trichent, quelque chose a été rajouté dans l'escript des transactions Bitcoin, qui fait que si quelqu'un publie une vieille transaction qui lui donnait plus d'argent que ce qu'il a aujourd'hui, il perd son argent. Il perd absolument tout ce qu'il y a dans le canal de paiement. Ça, c'est ce qui empêche les gens de tricher, et qui fait que Lightning est à l'autre espèce. La contrainte, j'en reviendrai dessus tout à l'heure, c'est que pour opérer un canal de paiement Lightning, il faut surveiller la blockchain pour vérifier que la personne avec qui vous avez ouvert le canal n'est pas en train de tricher. Donc ça, c'est une contrainte qui est très forte, qui n'existe pas sur Bitcoin. Pour recevoir de l'argent, on n'a besoin d'absolument rien faire. Si vous voulez recevoir de l'argent, vous mettez un QR code sur Instagram Web, vous n'avez rien à faire, et l'argent va arriver sur la blockchain Bitcoin, et vous n'avez pas d'action à faire pour en recevoir. Là, c'est un peu différent, il faudrait être actif pour pouvoir recevoir de l'argent, et ne pas perdre ses points. Alors là, ça risque de ne pas être manqué, ça ne passe pas du tout. Ça, c'est une explication sur les canaux de paiement en mail, qui sont unidirectionnels, et qui sont liés à un contexte particulier. Je ne peux utiliser un canaux de paiement qu'avec la personne avec qui je vais ouvrir. Lightning, c'est l'extension de ces canaux de paiement, qui les rend bidirectionnels et qui les rend conditionnels. Le principe de Lightning, c'est ça, est-ce que c'est visible ? C'est une transaction, une funding TX, qui est publiée sur la blockchain, qui donne de l'argent à un output multisig qui ne peut être dépensé que par Alice et Bob. Tout le monde sait ce que c'est qu'une transaction multisig. C'est vraiment très, très élevé au niveau aujourd'hui. Vous avez une transaction multisig qui envoie de l'argent dépensable seulement par Alice et Bob, et derrière, Alice et Bob se mettent d'accord pour savoir comment les fonds qui sont dans cette transaction vont être répartis. Au départ, celui qui crée le canal a tous les fonds. Alice, ici, qui ouvre le canal de paiement. Il crée une transaction, fait une TX, il va vers la blockchain. Et la première, ce qu'on appelle la commit TX, la commitment transaction d'Alice, elle lui donne tout l'argent, elle ne donne rien à Bob. L'état initial, quand le canal de paiement est ouvert, c'est qu'Alice a une transaction bitcoin, qui lui donne 10 bitcoins et rien à Bob. Bob a une transaction qui donne 10 bitcoins à Alice et rien pour lui. Et ce que vont faire ensuite Alice et Bob, c'est s'échanger des messages, pour mettre à jour chacun de leur côté cette commit TX et faire varier la façon dont les fonds qui sont dans la commit TX sont répartis. Ici, par exemple, on voit qu'Alice maintenant a 3 bitcoins, Bob en A7. On le voit aussi de l'autre côté, Bob a 3 bitcoins, Alice en A7. Et un peu plus tard, Alice a 4 bitcoins, Bob 6, côté Bob, on a le miroir de ce qui se passe chez Alice, Bob a 4 bitcoins, Alice en A6. Quand ils ont fait suffisamment de paiement, ou une fois tous les mois, ou quand ils ont un avis, ils peuvent décider de fermer le canal de paiement et de publier une transaction, une closing transaction qui va donner l'état de leur commit TX, qui va publier l'état de leur commit TX vers la blockchain. Donc si ici Alice a 4 bitcoins et Bob en A6, la closing TX va rendre 4 bitcoins à Alice, 6 bitcoins à Bob. Et c'est terminé, le canal de paiement est fermé, l'argent est revenu sur la blockchain, et il peut en faire autre chose. Question de suite. Si la commit TX, elle est signée, évidemment, par Bob avant que la funding TX allait dans la blockchain, sinon il y a une situation de prise d'otage possible. « Comment, tu peux dire un mot sur la façon dont tu résous le problème de malhabilité, la transaction de la funding TX ? » « Tout le monde sait ce que c'est le problème de malhabilité ou pas ? » « Pas bien. » « Est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est ? » « Ah ! » « Ok. Donc une transaction bitcoin, vous avez des entrées et des sorties. L'identifiant d'une transaction, c'est le hash de la transaction. Ce que ça veut dire, c'est que vous changez un octet dans la transaction, vous changez son hash. Et donc mon hash, tout ce qu'il y a dans la transaction, y compris les signatures. Il se trouve que les signatures bitcoin sont des signatures en courbe elliptique. Et il se trouve que, en courbe elliptique, une signature, c'est une paire de nombres, en général on appelle ça R et S. Si R et S, c'est une signature valide, R-S est aussi une signature valide. Ce que ça veut dire, c'est que si moi, je prends le train qui passe sur le réseau, je la dépiaute, je vois une signature dedans, je lis R et S, j'inverse S, je republie la même transaction sur le réseau, j'ai une transaction qui va avoir un avis différent, puisque j'ai changé une donnée dedans, mais qui reste valide. Je n'ai pas besoin d'avoir la clé privée qui correspond à la signature pour créer une autre transaction qui envoie les mêmes entrées dans les mêmes entrées, je ne change pas le destinataire, mais je change son ID. Ça, c'est un vrai problème, quand on essaie de faire des protocoles, où on chaîne les transactions, parce que quand on crée une transaction Bitcoin, une entrée Bitcoin, c'est j'essaie de dépenser la sortie numéro X de la transaction Y. Si la transaction Y n'existe pas, parce que ce qui a été publié sur la blockchain, c'est pas Y, c'est sa version malayée, votre protocole ne marche pas. L'ADNIC, c'est un protocole où on essaie de chiner les transactions, donc la malhabilité, c'est un gros, gros problème pour nous. C'est pour ça que tout le monde, dans l'espect d'ADNIC, on fait l'hypothèse que SegWit est activé et qu'il y a une solution pour la malhabilité. SegWit, sans rentrer dans le détail, ça permet de sortir des signatures de ce qui est haché, et donc ça règle le problème de la malhabilité. Une transaction SegWit, elle va garder son ID avec, sans signature, ou si je resigne plusieurs fois, ou si je change de signature. C'est pas le cas des transactions Bitcoin aujourd'hui, et ça c'est un vrai problème. Et si vous vous amusez à, pour ceux qui essaient de, si vous vous amusez à publier des transactions sur TestNet aujourd'hui, vous allez voir qu'elles seront systématiquement malayées. Si je publie une transaction simple sur TestNet, si vous regardez le réseau, votre nœud Bitcoin va vous dire attention, il y a un conflit, parce qu'il y a un petit malin qui s'amuse quasiment en permanence à maler les transactions. Donc ça c'est un problème pour nous, qui est réglé en attendant, c'est un peu ce que disait Pierre, on le règle en attendant que la FundingTX soit confirmée, et en utilisant les FundingTX qui ne sont pas maléables, donc qui sont SegWit. On fait l'hypothèse que SegWit fonctionne dans Lightning. Il est sans doute possible d'avoir une version de Lightning qui fonctionnerait sans solution de malhabilité. Personne n'a regardé vraiment en détail, ce serait moche, ça prendrait plein d'autres problèmes, il y aurait plein d'imitations, et c'est ça ce qu'on a fait. Est-ce que vous avez étudié la possibilité pour Alicébub de s'échanger avec ces FundingTX, avant, je ne sais pas, par une sorte d'odifier une version sur Bitcoin, et du coup après, ils se tiennent chacun par la barbichette et il n'y a plus de prise d'otages possibles, puisqu'ils ont chacun envoyé la même somme a priori sur... Alors, ça... Ce qui a été envisagé, ce qui n'est pas fait, qui sera sans doute fait pour la version suivante des specs, c'est de pouvoir avoir Alicébub qui chacun mettent des fonds dans LightningTX. Aujourd'hui, la création des canaux de paiement est asymétrique. Ici, Alic crée le canaux de paiement et au départ, le canal est déséquilibré, tout l'argent est coté Alicébub. Une extension qui va probablement être faite du protocole, ce sera de permettre à Alicébub de payer chacun de l'argent, et d'avoir, dès le départ, un canal de paiement qui soit équilibré. Ce qui veut dire que dès le départ, on peut payer dans les deux sens. Là, sur ce canal-là, on voit qu'au départ, Bob ne peut pas payer puisque Bob n'a pas d'argent. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ce ne sera pas pour la version 1. C'est à l'étude, c'est à l'étude. Le modèle de paiement de Lightning, c'est ce qu'on appelle le HTLC. HTLC, ça veut dire MASH Timelight Contract. La traduction du HTLC, c'est Je te donne de l'argent si tu me donnes un secret. Et si, après un certain délègue, tu ne m'as toujours pas donné le secret, je récupère mon argent. Donc, HASH, parce qu'on utilise des H et des pré-images. Une pré-image, c'est un secret, et quand on le H, ça donne un H. Comme un H est irréversible, il est impossible de connaître la pré-image qu'il a donné un certain H. On peut distribuer le H à tout le monde, personne ne peut remonter à la pré-image. TimeLocked, à partir d'un certain délai, si on n'a toujours pas reçu le secret qu'on a demandé, on récupère ses H. Un paiement sur Lightning, c'est un montant, un H et une date d'expiration. Comme c'est assez long, n'hésitez pas à m'interrompre pendant que je parle plutôt qu'à la fin. L'ouverture d'un canal de paiement, Alice va ouvrir un canal de paiement avec Bob pour 10 Bitcoins. Alice va créer une finie de transaction qui donne 10 Bitcoins à Alice plus Bob. Elle va créer sa comité X qui dépense la finie de TX et qui leur envoie tout l'argent. Là aujourd'hui, comme disait Pierre, Alice ne peut pas publier la finie de TX. Elle ne peut pas publier la finie de TX, pardon. Si elle le fait, il y a de l'argent qui est bloqué, que seul Alice et Bob peuvent débloquer. Si Bob disparaît, l'argent ne sera jamais récupéré. Donc cette finie de TX, Alice la garde sous le coude, elle envoie sa comité X à Bob et elle lui la signifie. Une fois qu'elle a récupéré la signature de Bob, Alice a une finie de TX, une comité X qui la dépense et qui lui renvoie tout l'argent. Elle vérifie que la signature est bonne et là, à ce moment-là, elle peut publier la finie de TX. Dans le pire des cas, si Bob disparaît, il n'y a plus jamais de nouvelles, elle a sa comité X qui lui rend l'argent et elle la publie. Donc ça, c'est un concept qui est une des bases de Lightning, c'est qu'à chaque instant, Alice et Bob vont avoir une comité X qui est valable parce qu'elle a été signée par les deux et qu'ils peuvent publier si jamais l'autre partie du canal disparaît. Donc une fois qu'Alice a reçu la signature de sa comité X, alors là aussi le fonctionnement de Lightning est asymétrique, chacun maintient une vue de ce que l'autre a, donc Alice, en gros, va maintenir la comité X de Bob, elle va maintenir une vue qu'elle a de la comité X de Bob, Bob va maintenir sa vue de la comité X d'Alice et ils vont les signer et s'échanger avec ses signatures. Une fois que la comité X est publiée, il faut attendre qu'elle soit confirmée, et une fois qu'elle est confirmée, le canal de demande devient utilisable. Une fois qu'elle est confirmée, Alice a la transaction qui leur envoie l'argent, Bob pour l'instant n'a rien, ils peuvent maintenant s'échanger des messages pour mettre à jour leur comité X et faire varier la façon dont les fonds de l'infinité X sont dépensés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on veut mettre à jour un canal de demande ? Là, on s'y pose qu'Alice a 6 bitcoins, Bob calme. Je peux apporter ça ? Oui. Une question d'un absent, enfin, fonctionne de façon décentralisée, donc il continue à écrire. À propos du format d'adressage de Lightning, quelqu'un qui est absent, au Galit, à quelle bataille, dit « Quel est le format d'adressage sur Lightning ? » J'ai cru voir que c'était directement aux clés publiques que l'on envoyait des fonds, au lieu des adresses. Si oui, pourquoi ce choix ? Mais n'est-ce pas dangereux d'un point de vue de privacité, ainsi que dans l'optique d'un ordinateur quantique ? Bitcoin étant quantique pauvre, grâce au mécanisme de rotation d'adresses, qui fait que la clé publique, à partir de laquelle un ordinateur quantique pourrait trouver la clé privée, n'est publiée que vraiment de la transaction. Voilà la question. La question essentielle pour lui, c'est quand même, est-ce que le dressage se fait aux clés publiques ou aux adresses ? Ce n'est pas exactement ça, mais c'est proche de ça. Les nœuds Lightning seront identifiés par les clés publiques. Effectivement, d'une certaine façon, quand on veut envoyer... Enfin, on envoie de l'argent vers un canadien de pédons, identifié par l'identifiant de la transaction de Bitcoin, que c'est la planité, ce qui sert de créer. Mais les nœuds sont identifiés par les clés publiques. Donc, ce sera plus clair dans la débo tout à l'heure, mais effectivement, quand on ouvre un canal de paiement, on l'ouvre vers une clé publique. Et quand on envoie des fonds, fonctionnellement, envoyer de l'argent vers quelqu'un, c'est envoyer de l'argent vers une clé publique avec un âge de paiement. Est-ce que c'est... Quantum Proof, franchement... C'est pas ça qui me fait stresser le plus sur l'avenir de Bitcoin en général, et de l'avenir en particulier. Et j'imagine que si un jour, les investisseurs quantiques cassent la clé publique, il faudra se faire de soucis, mais je pense que ce ne sera pas limité à Bitcoin. Effectivement, c'est plutôt une bonne question. Un des coups de génie de Bitcoin, c'est qu'on envoie pas de l'argent vers une clé publique, on envoie l'argent vers un âge de la clé publique. Même si quelqu'un trouvait un moyen à partir de la clé publique de remonter à la clé privée, de toute façon, sur Bitcoin, vous avez très très peu de temps, parce que le âge de la clé publique, vous allez voir seulement au moment où l'argent qui dépense est une clé. Sinon, avant, ce que vous voyez, c'est son âge. Je ne sais pas si ça... En plus, les transactions de funding et de commit, elles sont vers des adresses, elles ne sont pas vers des clés publics. Oui, elles sont vers des clés publics. Elles ne se posent pas pour les fonds. C'est uniquement le montage des... On identifie effectivement les deux avec des clés publiques. Je ne pense pas que ce soit à fond. Ce n'est pas forcément unique, donc ça ne sert à rien de voir. Donc j'en étais à mettre à jour... Payer, c'est mettre à jour cette balance pour qu'un peu de l'argent, si Alice veut payer Bob, il faut mettre à jour les deux commit nix pour qu'un peu de l'argent, qui est côté Alice, passe vers Bob. Concrètement, supposons que Bob vende des images de chat, puisque le premier paiement réel sur Testnet, ça a été d'acheter une image de chat. Alice va sur le site web de Bob, elle voit une image de chat magnifique, elle veut l'acheter. Bob, et ça, ça va partir du protocole Lightning, ça peut être via un QR code affiché sur un site web, un SMS, n'importe quoi. Bob va dire à Alice, envoie-moi un HTC, donc un paiement, pour deux bitcoins. Deux bitcoins, ça fait chère l'image de chat, mais... Oui, elle avait droit, quoi. C'est un beau chat. C'est un beau chat. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Alice va créer une nouvelle commit nix, dans laquelle elle va faire passer deux bitcoins, de son argent à elle, vers un HTLC, deux bitcoins, avec la préimage, avec le hash que Bob a choisi. Donc quelque chose qui est important de se rappeler, c'est que si Bob veut se faire payer, c'est Bob qui choisit la préimage, qui est secrète, qui crée le hash de paiement, et qui dit à Alice, envoie-moi un paiement pour ce montant avec ce hash-là. Donc, Alice va intégrer ce paiement dans sa commit tx, elle va l'envoyer à Bob. Elle va la signer, et l'envoyer à Bob. Maintenant, Bob, il est content, il a une commit tx, signée par Alice, qui lui donne deux bitcoins. Il va envoyer à Alice son secret de révocation, le secret de révocation, c'est ce qui permet de dire que, une vieille commit tx, si vous la publiez, vous perdez tout l'argent qu'il y a dessus. C'est un mécanisme de pénalité qui est intégré dans toute une relation là-dedans, qui fait que si vous connaissez un secret, chaque commit tx a un secret, si vous le connaissez, vous prenez tout l'argent qu'il y a dessus. C'est pour éviter que quelqu'un triche et qu'Alice, par exemple, se rendent compte que, finalement, cette commit tx qui lui donne six bitcoins est plus avantageuse que celle qu'elle aura quand elle aura fini le paiement qui lui donne seulement quatre, et décide de publier la pièce. Donc, il y a un mécanisme qu'on appelle une révocation. On révoque ces transactions en donnant le secret de révocation à l'autre partie. C'est ce qui fait qu'on ne peut pas publier une lettre de révocation. Bob envoie son secret de révocation à Alice. Alice vérifie que son secret de révocation, c'est le bon. Maintenant, Bob ne peut publier de publier sa vieille commit tx. Comme je disais tout à l'heure, Bob et Alice gardent chacun l'image miroir de la commit tx de l'autre. Il la signe et ils échangent des signatures pour que chacun puisse mettre à jour à la fois sa commit tx, et puis la vie qu'il a de la commit tx de l'autre morceau. Donc, Bob va faire la même chose qu'Alice. Il a créé une nouvelle commit tx pour Alice, qui prend deux bitcoins de la balance d'Alice et qui les met dans un paiement de Alice vers Bob. Il la signe et il l'envoie à Alice. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? C'est qu'Alice et Bob, tous les deux, ont une nouvelle commit tx qui intègre le HTLC et le paiement qu'Alice a fait vers Bob. Alice fait comme Bob. Elle lui renvoie son secret de révocation. Le nouveau point, c'est que c'est l'alien, qui permet de construire le secret de révocation dans la prochaine transaction. Et maintenant, on a un nouvel état, deux nouvelles commit tx. Les anciennes ont été invalidées puisqu'on avait changé le secret de révocation. et le paiement est intégré dans les deux transactions. Il se trouve que si on devait faire 10 000 paiements, on ne va pas rajouter 10 000 sorties dans la commit tx. Donc ce paiement, on va le faire disparaître en révélant la préimage. Bob envoie la préimage à Alice. Alice vérifie que cette préimage, quand on la hache, on retrouve bien le hache de paiement que Bob lui avait envoyé au départ. Donc je rappelle, c'est Bob se faire payer. Bob qui ressort, utilise un mécanisme pour gérer une préimage et envoie ce hache à Alice. Alice va créer une nouvelle commit tx pour Bob dans laquelle elle fait passer, on appelle ça full fill, elle full fill le htlc. Elle fait disparaître le htlc qui correspond à la préimage et elle l'intègre dans la balance de Bob. Et comme tout à l'heure, Bob va recevoir cette nouvelle transaction. vérifier que la signature est valide, renvoyer son secret de révocation et puis faire la même chose pour Alice. Il va créer sa nouvelle commit tx, l'assigner, l'envoyer Alice qui va répondre avec son secret de révocation. Et maintenant, Bob et Alice ont chacun deux nouvelles commit tx qui ont été mises à jour et dans lesquelles deux bitcoins sont passés de la balance d'Alice à la balance de Bob. Et tout ça, ça se passe avec des échanges de messages et des échanges de signatures entre Alice et Bob, on touche nulle part la blockchain. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas vraiment de limite en termes de filtre d'action parce que maintenant les dialogues sont limités aux participants. Donc, si il y a dix mille canaux de paiement ouverts et que chaque canal de paiement fait une réaction par seconde, en tout, la nuit fait une réaction par seconde. Il n'y a pas besoin d'avoir un consensus global entre tous les canaux de paiement. Ce principe de paiement par HTLC, il peut aussi être rendu conditionnel et donc permettre à Alice de payer Carole en passant par Bob. C'est un peu le même fonctionnement que ce qu'on a vu avant. Alice va sur le site web de Carole, elle voit une image de chat qui lui plaît. Carole lui dit « Envoie-moi un paiement pour des bitcoins ». Alice n'a pas de canal de paiement avec Carole, mais elle en est un avec Bob et Bob en a un avec Carole. Et donc le paiement va se faire maintenant en passant par Bob. Alice envoie un paiement à Bob pour deux HTLC contre la préimage du H tiré au sort par Carole. Carole, on a encore un, la préimage de ce H et le H ont été choisis par Carole. Pour l'instant, il y a uniquement Carole qui connaît ce secret. Alice paye Bob en échange de cette préimage. Bob fait Carole en échange de cette préimage. Carole envoie la préimage à Bob. Carole est payée par Bob. Bob a cette préimage. Et vu que c'est le même paiement de chaque côté, il utilise cette préimage. Il l'envoie à Alice. Et il complète la paiement par Alice. Le même H de paiement à utiliser de chaque côté, donc la même préimage, permet de valider le paiement de chaque côté. C'est le même fonctionnement tout à l'heure. Alice aura donné deux Bitcoins à Bob sur ce canal-là. Bob aura donné deux Bitcoins à Carole sur ce canal-là. Au final, Carole a gagné deux Bitcoins. Alice a payé deux Bitcoins. Et Bob, il en a gagné deux ici et perdu deux là. Pour lui, c'est une opération d'ange. Dans la pratique, les nœuds Lightning pourront prendre de petites commissions pour relayer les pérons comme ça. Et gagner un petit peu d'argent. Ce sont des commissions qui sont très faibles. On peut aussi choisir de mettre à zéro si on mettra le twist. Et ça permettra aux nœuds Lightning de gagner un petit peu d'argent. La structure des transactions Bitcoins est assez bien expliquée sur les specs. Si vous voulez regarder, le RFC Lightning est assez intéressant. Pour cette transaction-là, tous les scripts sont détaillés. Il y a des jeux de tests. C'est assez complet. La structure d'une Comité X Lightning, elle est à deux niveaux. Vous avez la Comité X qui a une sortie pour Alice, une sortie pour Bob. La sortie pour Alice, ce qu'elle dit, c'est que l'argent, après un certain délai, va à Alice. Mais si on connaît la clé de révocation, l'argent va à Bob. Ça, c'est un point qui est assez important. Cette clé de révocation, si on regarde où elle est, elle permet à Bob de récupérer toutes les sorties de cette transaction. Ça, il n'arrête pas. Il récupère forcément la sienne. Mais toutes les sorties d'Alice, si Bob connaît la clé de révocation, il va la récupérer. C'est ça qui fait que si Alice oublie une vieille transaction, elle perd tout l'argent qu'il y a. Dans une Comité, vous avez une sortie pour Alice, qui va vers elle après un délai, ou qui va vers Bob s'il y a la clé de révocation. Une sortie pour Bob, et une sortie pour chaque paiement de Alice vers Bob, donc chaque paiement qui est offert par Alice. Et une sortie pour chaque paiement qui est reçue par Alice, parce que les scripts sont un peu différents. La sortie d'un HTLC qui est offert par Alice, c'est-à-dire qu'Alice fait Bob. Forcément, cette sortie-là, elle va vers Bob si, et seulement si, il connaît la préimage de paiement. Si Bob, au bout d'un moment, disparaît, ne répond jamais, n'envoie jamais la préimage, au bout d'un moment, on a ce qu'on appelle une transaction, une timeline de PX, qui renvoie l'argent vers Alice après certains délais. Si le paiement ne se fait pas parce que l'autre partie des canadiens d'un moment arrête de répondre, au bout d'un moment, votre HTLC, vous pouvez récupérer les fonds qui sont dessus. Et cette transaction qui récupère les fonds pour Alice au cas où Bob disparaisse, elle aussi, si Bob connaît la clé de révocation, elle va vers Bob. Alors, « to be », ça veut dire que la sortie est envoyée vers la clé de Bob. Pour les insectes qui sont reçus par Alice, donc ça, c'est les paiements que Bob fait à Alice. Après certains délais, on a le même mécanisme de time-out. Si, après certains délais, Alice n'est pas manifesté, Bob récupère son argent. Donc, pour régulier ce dément, Alice va devoir publier cette transaction-là, des pensées de sortie. Et cette transaction-là, Bob la récupère s'il connaît la clé de révocation. Ce que ça veut dire, c'est que si Bob connaît la clé de révocation, tous les paiements qui sont faits vers Alice, il la récupère. Et la valeur principale d'Alice, il la récupère aussi. C'est pour motiver les gens à ne pas publier des billets transactionnels. Puisqu'il y a beaucoup d'experts, je vais montrer les scripts. Ça, c'est la sortie d'Alice, donc c'est une progression assez simple. Sur cette branche-là, l'argent est envoyé vers la clé d'ébrogation. Sur cette branche-là, il y a un délai. Et après ce délai, l'argent est envoyé vers la clé d'Alice. Donc, OPCSV, c'est un des deux opérateurs de délai qu'il y a dans Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous dites. Quelqu'un sait ce que c'est, OPCSV ? Bon, alors, je vais passer très très vite. Vous avez deux opérateurs. Un opérateur absolu qui s'appelle CSTV, Check-up Plan Perfect. Il dit que cette transaction est valable seulement à partir de telle date, une date fixe. Par exemple, le pouvoir de transaction Bitcoin qui sera valable seulement à partir du 1er juin 2017. OPCSV, ça veut dire cette transaction est valable si et seulement si la transaction que je dépense a au moins X confirmation. Donc, ça vous permet d'avoir un délai relatif par rapport au moment où vous dépensez une transaction par an. Ça permet de ne pas… Si on dit que les délais absolus, on a un problème. C'est que plus le temps se rapproche de la limite, plus on est coincé. Le fait d'avoir un délai relatif par rapport aux parents, ça permet de s'approcher de ce problème et d'avoir des cadeaux de paiement qui ont une durée infinie. Et ça, c'est… Ça, c'est déjà actif. C'est déjà actif, ça, OPCSV ? OPCSV, c'est déjà actif. Ça marche déjà, ça. D'accord. OPCSV, ça veut dire j'ai le droit de dépenser l'argent si et seulement si le parent a au moins X confirmation. Un HTC qui est offert, donc un paiement d'Alice vers Bob, sans ce qu'il va ressembler à ça. Sur cette branche-là, vous avez la clé d'Alice et un multi-cycle parce que pour dépenser les fonds, il faut la clé d'Alice et la clé Bob. Sur ces branches-là, vous avez la vérification que le H de la préimage correspond au H de paiement. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que le H de ce qui est mis sur la pile corresponde à cette valeur-là. Et dans ce cas-là, je le fais. Pour dépenser ce HTLC, il suffit de fournir la signature qui correspond à la clé de Bob. On se passe toujours des points de vue d'Alice. Donc local, c'est Alice. Remote, c'est Bob. Remote X, c'est la signature de Bob. Paiement de préimage, c'est la préimage qui, quand on la hache, correspond au H de paiement qui est ici. Ici, là, c'est la même chose. Ça, c'est un paiement reçu. Donc là encore, on est local, Bob c'est remote. Et j'ai reçu un paiement de Bob. Sur ces branches-là, je vérifie que le H de la prime H qu'on m'a envoyé correspond au H de paiement. Sur cette branche-là, j'ai un délai. Ce délai est absolu. Donc ça, c'est le délai du paiement. Les délais de paiement sur Adnix sont absolus. Un paiement est valide jusqu'au 1er juin ou ainsi de suite. Si le délai est passé, je peux récupérer l'argent. Alice peut récupérer son argent. Bob peut récupérer son argent avec sa qualité. Un des moteurs dans l'architecture de la ligne, c'est le respect de la vie privée. Le fait qu'il soit difficile de savoir qui paie qui et qu'on puisse pas tracer facilement les moments qui se font. Donc, plutôt d'utiliser des adresses locales et islantes qui soient toujours les mêmes, il y a un mécanisme de rotation des adresses qui fait que chaque comité X utilise des adresses différentes, locales et émissions. À chaque comité X, Alice utilise de nouvelles adresses et utilise de nouvelles adresses pour Bob. Donc, il y a un mécanisme de dérivation qui a été mis en place, qui utilise les courbes elliptiques. Le fait que si on additionne des nombres et quand on les multiplie par G, on a des clés publiques qui s'additionnent aussi. Ce n'est pas publié dans les courbes elliptiques. Les courbes elliptiques sont publiés. Par contre, les points qui servent à calculer les clés sont échangés. Donc, en gros, à l'ICEF, on sait jouer des points. Alors, vous savez tous un peu comment ça marche, les courbes elliptiques, les points et les nombres. En gros, les clés privées, c'est les nombres. Les clés publiques, c'est les points. Et pour passer d'un nombre à un point, on multiplie par ce qu'on appelle le générateur de la courbe elliptique. Une des problématiques intéressantes de ça, c'est que si vous avez deux nombres X plus Y, la clé publique qui correspond à la clé publique X plus Y, c'est la somme de GX plus GY. Si j'additionne les deux clés publiques, G la clé publique correspond à l'addition des deux clés publiques. C'est une astuce qui est utilisée pour avoir un mécanisme de dérivation de clé sur Lightning qui fait que les adresses changent tout le temps. Donc, si vous regardez des comités X de l'extérieur, vous ne pourrez pas dire à clé les appartiennent. Mais comment ? C'est changé entre eux ? Oui, mais j'ai fait pour surveiller la planchaine. Il y a quelqu'un qui sera au milieu dans le réseau. Pour surveiller la planchaine et pour pouvoir dépenser les vies de comités X si jamais quelqu'un s'est échangé. Je vais en parler juste après. On a quand même besoin de trop élyptiques. Bitcoin de toute façon. Oui, d'accord, mais là vraiment... C'est des choses qui sont assez basiques, c'est l'addition. Oui, c'est basique, mais je veux dire, bien on utilise cette propriété là pour devoir, et pas uniquement avoir juste des clés privées. Mais par rapport à, puisqu'on a quelqu'un qui connaît bien, par rapport à Mima Wimble, c'est au niveau, on est au niveau pas cassable là, sur les... Mais oui, on utilise un petit peu de choses comme ça. Il y a une propriété dans le schéma qui était... Alors je crois que c'est Dave Drijat qui a prouvé ça, qui est très intéressante, c'est que le mécanisme de calcul de ces fameuses clés de révocation, ces clés qui fait que si vous trichez, vous perdez votre argent, fait en sorte que Alice ne connaît pas les clés de révocation qui permettent de lui voler son argent. Pour les calculer, ces clés-là, on utilise un secret que seul Bob connaît et un public qu'Alice lui fournit, ce qui fait que Alice n'a même pas les clés de révocation qui permettent de voler ses... Ça, c'est une évolution assez importante par rapport aux versions de Lightning qui datent de... Fabrice ? Est-ce que tu as expliqué sur l'addition des clés spécifiques à l'ID, ou c'est comme ça que les... Non, non, c'est... Je fais attention parce que j'ai des mathématiciens ici, mais c'est le fonctionnement de la cryptographie à clé publique et clé privée qui est utilisée en Bitcoin. C'est la même chose en Bitcoin. C'est la même chose par une clé qui a un portefeuille de la dynamique, et c'est la... Ça dépend du mécanisme qui est choisi. Bitcoin a choisi les courbes elliptiques, et une propriété intéressante des courbes elliptiques, c'est que... ça doit avoir un nom plus scientifique, mais en gros, l'addition... C'est un gros... L'addition sur les clés privées se transpose sur les clés publiques associées. C'est pas ce qu'on appelle l'empréption homomorphes. Pour moi, c'est ça. Mais c'est pas seulement dans la tombe qu'on utilise... C'est aussi dans les conditions actions. Oui. Qui l'utilise ici, qui est très élevé. Cette partie-là, c'est qu'est-ce qui se passe si soit... Je suis content de mon dernier du peu moins, je suis en train de la balance, je vais le fermer. Soit il y a un problème. L'autre partie arrête de répondre, ou l'autre partie essaie de tricher. Dans le cas qui devrait être le cas nominal, Alice et Bob sont toujours vivants et veulent fermer leur canal de paiement. Ils vont d'abord nettoyer... C'est-à-dire que c'est changer les pré-image de tous les HCDC qui sont pénis. Et publier une transaction finale qui leur donne immédiatement l'accès à leurs fonds. Dans le cas d'une fermeture d'un canal de paiement Lightning qui se fait, où les deux parties sont actives, on récupère ces fonds immédiatement. La transaction qui est publiée sur la blockchain est utilisable tout de suite par Alice et Bob. Si maintenant on a un problème, par exemple que Bob a cessé de répondre, Bob est mort, ou il répond avec n'importe quoi, Alice au bout d'un moment en a assez, elle peut décider unilatéralement de fermer son canal de paiement, tout simplement en publiant sa comité X, qui est toujours une transaction Bitcoin valable. Si elle fait ça, il y a une petite pénalité, elle va devoir attendre un petit peu de temps avant de pouvoir récupérer ses fonds. Ce ne sera pas très long, mais il faudra qu'elle attende avant de récupérer ses fonds. Il faudra aussi qu'elle publique une transaction Timeout pour chaque paiement qui n'a pas encore été validé par Bob. Et une autre transaction pour chaque paiement qu'elle a reçu de Bob et pour lesquels elle a la préimage. Les paiement qu'elle a reçu de Bob pour lesquels elle n'a pas la préimage, elle ne les récupérera pas. Si elle a la préimage qu'elle peut récupérer soit en contactant avec Bob, soit en regardant la blockchain pour savoir ce qui se passe sur les canaux que Bob va avoir à deux personnes, elle va devoir publier aussi une transaction pour récupérer ses fonds. Et ça, c'est le cas où ça se passe mal. Donc, dans ce cas-là, Alice ne perd pas ses fonds. Si Bob arrête de répondre, Alice récupère ses fonds. C'est un petit peu plus compliqué. Et puis, sa sortie, il y aura un petit délai avant qu'elle puisse récupérer ses fonds. Dans le pire cas, Alice récupère ses fonds. Maintenant, si Bob essaie de tricher, mettons que Bob avait une vieille transaction qui donnait beaucoup d'argent, il a fait plein de paiements, il a moins de fonds maintenant, il n'est pas content, il publie sa vieille transaction qui lui donne tous ses fonds. Alice a une fenêtre pendant laquelle Bob ne peut pas utiliser la sortie de sa comité X. Pendant ce laps de temps, elle peut récupérer tout l'argent, à condition de retrouver les secrets de révocation qui correspondent à cette transaction. Ce que ça veut dire, et c'est une des contraintes assez fortes de l'admin opérationnel, c'est que vous devez sans arrêt surveiller la blockchain et vérifier si la funding TX de votre canal de paiement est en train de dépenser. Si elle est dépensée, vous devez réagir en publiant une transaction de pénalité. Pour faire ça, il faut avoir conservé un état, c'est-à-dire les détails des paiements que vous avez reçus si vous voulez récupérer, et surtout les secrets de révocation que vous avez envoyés. Et ça, c'est une contrainte assez forte, c'est-à-dire qu'il faudra maintenir un état et surveiller la blockchain et réagir en cas de friche. Ça empêche les clients légers smartphones, ça ou pas ? Pas forcément. Pour deux raisons. La première, c'est que, là encore, je vais l'expliquer un petit peu après, mais on peut déléguer la surveillance de la blockchain à un tiers sans donner trop d'informations sur ses paiements. Le fait que les clés changent tout le temps, et puis il y a un autre mécanisme que je vais expliquer derrière, c'est qu'on peut confier avec un autre le fait de surveiller pour vous la blockchain et de publier les transactions de pénalité à votre place. Ça peut être fait assez facilement, sans donner toutes les informations sur vos paiements, ce qui serait par exemple pas possible si on n'avait pas de fixe de la maladie. Il y a aussi autre chose, c'est que si vous ne faites que payer, vous n'avez pas ce risque. Si vous ne faites que payer, en fait, la comité X, si Alice ne fait que payer Bob, la comité X de Bob, dans le temps, sa valeur ne fait que ça croit. Donc il n'y a aucun intérêt pour Bob à publier une vieille comité X. Donc le mode un petit peu simplifié, vous ne faites que payer, lui, permettrait d'avoir des informations beaucoup plus simples, et limite des risques de perte d'argent et des problèmes sur la loi de la blockchain. Et si on reçoit de l'argent, il est important de surveiller la blockchain ou d'avoir quelqu'un qui le fait pour soi. L'idée que Taj a proposée pour qu'il soit facile d'externaliser l'assurance de la blockchain, c'est de donner à celui qui surveille la blockchain simplement la première moitié de l'identifiant de la transaction que vous devez surveiller, et de crypter la transaction de pénalité correspondante avec la deuxième moitié de ses identifiants. Si jamais l'autre partie ne triche pas, sa transaction de réalité n'est pas publiée, et celui qui est monitor ne verra jamais passer l'année complète et ne pourra jamais déclifter la transaction de pénalité qu'il a. Il apprendra strictement rien. Il apprendra quelque chose si et seulement si l'autre triche. Donc ça, c'est une idée qui est assez intéressante. Et dans le cas nominal, on suppose que les gens ne trichent pas, celui qui surveille la blockchain pour vous n'apprend strictement rien sur votre nom. Le protocole qui est utilisé sur le réseau lightning, donc c'est là que je vais parler des clés publiques dont on parlait déjà tout à l'heure, est un protocole qui est à la fois chiffré et authentifié, et pour lequel on utilise comme identifiant pour les deux des clés publiques. Le trafic est chiffré, ce que ça veut dire c'est que de l'extérieur, pour quelqu'un qui n'est pas au réseau lightning, si vous essayez de surveiller le réseau, vous avez un réseau qui est cliqué et qui vous donne pas d'infos, le fait que le trafic soit authentifié en utilisant des clés publiques comme identifiant 2, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous faire passer pour un nœud. Si vous voulez vous faire passer pour un nœud, il faut connaître la clé privée qui correspond à son identifiant. Donc ça, le fait que les communications soient cryptées et authentifiées, c'est ce qui empêche l'extérieur de pouvoir surveiller le réseau, ou de pouvoir prendre la place d'un acteur du réseau. Le routage en oignon, c'est utilisé à l'intérieur du réseau pour que personne ne puisse savoir qui paye qui. Le routage en oignon, qui ressemble un petit peu à ce qui se fait pour Tor, c'est ce qu'on appelle du source routing, c'est-à-dire que c'est celui qui envoie le message, qui choisit précisément le chemin que va prendre le message. Quand vous vous parlez, vous avez des signes de routage où vous envoyez un paquet et vous dites « je veux qu'il arrive là-bas » et puis c'est les nœuds qui vont le faire transiter, qui vont choisir quelle est la meilleure route à ce moment-là pour le paquet. Sur leurs alimings, ce n'est pas ce qu'on utilise, on utilise du source routing, c'est-à-dire que le nœud qui envoie le message choisit précisément la route que son message est empruntée. Ce que ça veut dire, c'est que, alors pour ça, on a choisi un format de verre en oignon qui est basé sur Sphinx, qui est fait pour qu'il soit très difficile à analyser, donc tous les champs sont de taille fixe, il y a une technique de la buscating, ça veut dire qu'en gros, un paquet Sphinx est complètement opaque et vous ne pouvez pas savoir si vous êtes au début ou à la fin de la route. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que c'est vous qui payez, c'est vous qui contrôlez par où votre paiement va passer, et notamment c'est vous qui allez contrôler les filles que vous allez payer, puisque comme vous choisissez les nœuds qui vont relayer votre paiement, vous allez aussi savoir à l'avance, puisque les nœuds sont censés publier les filles qui vont prendre, quel est le montant des commissions que vous allez devoir donner. Ça veut dire aussi que les nœuds ne savent pas qui paye qui. En gros, si Alice ici paye Bob qui est là, le nœud qui est ici, tout ce qu'il voit, c'est qu'il a reçu un message ici, et que ce message va aller là. Il voit uniquement ses proches voisins. Il ne sait pas où il est dans la route, il ne sait pas s'il est plutôt proche de l'émetteur ou plutôt proche de la destination, il ne sait pas qui est la destination, mais dans la version actuelle, ce sera sans doute amélioré plus tard, il sait quel est le montant et quelle est la préimage. Et aujourd'hui, quand vous êtes un nœud du réseau latinique, vous allez relayer des paiements, vous ne savez pas qui les a envoyés et où ils vont arriver. Le mécanisme de routage qui est utilisé sur Lightning aujourd'hui est un mécanisme qui est extrêmement simple, qui est basé sur des broadcasts, c'est-à-dire que, pour faire très simple, tout le monde a la table de routage complète. Donc les nœuds vont publier à leurs voisins des informations sur les nœuds qu'ils connaissent, les canaux de paiement qu'ils connaissent. Ces messages sont agrégés, rebroadcastés, et à l'arrivée, on a un mécanisme qui est assez simple, où tout le monde a la table complète de routage. Il n'y aura pas vraiment de problème de routage immédiat, parce que chaque nœud va avoir l'ensemble du réseau, donc chaque nœud pourra facilement trouver une route vers la destination qu'il veut payer. Ça, ça fonctionnera avec un nombre assez élevé de nœuds, plusieurs milliers, par exemple plusieurs dizaines de milliers, et si un jour le principe de dire que tout le monde voit toute la table de routage devient insuffisant, ce qui sera quand même une bonne nouvelle parce que ça veut dire que Lightning a beaucoup de succès, il y a déjà des travaux qui ont été faits sur des algorithmes de routage qui viennent de fonctionner avec des vues partielles de la table de routage. On a tellement vu de filer, il y a un papier sur une boîte qui s'appelle Flair, qui permet de faire du routage en ayant seulement cette vue partielle de l'ensemble des nœuds. Mais on n'y sera pas tout de suite, et si on a besoin de ça, ça veut dire que le déploiement de Lightning s'est plutôt bien passé. Qu'est-ce qu'on a appris ? Que Lightning, ce n'est pas une sidechain, c'est parfois une confusion qu'on voit. Lightning, c'est une surcouche au-dessus de Bitcoin. Lightning n'a pas de sens sans Bitcoin, ne fonctionne pas sans Bitcoin. Et l'élément de base de Lightning, c'est des transactions, de vraies transactions Bitcoin, qui sont valides et qui dépensent une transaction hors-chain. Donc ce n'est pas du tout une application indépendante de Bitcoin, qui a des règles particulières. et ça repose directement sur Bitcoin, je crois. Lightning, c'est un réseau de canots de paiement. Donc c'est un réseau paire à paire de canots de paiement. Ce n'est pas le réseau Bitcoin. Il n'y a pas forcément de lien entre les nœuds du réseau paire à paire Bitcoin et les nœuds du réseau paire à paire Lightning. Les gens qui font tourner des nœuds Bitcoin pourraient décider de faire tourner aussi des Lightning, mais il n'y a pas du tout de lien entre les deux. Ce serait concevable d'intervenir des clients. C'est-à-dire distribuer le client de Lightning dans le camp. Peut-être, mais je pense que c'est bien, en tout cas pour l'instant, d'avoir des réseaux qui sont séparés. Ce qu'on dirait, je pense que c'est pareil, mais je veux dire que le client, c'est un retour. Ça va peut-être arriver, on ne sait pas encore précisément quels t'auront les Wallets Lightning. Oui, c'est une idée possible de savoir. On a un réseau de cadeaux de paiement qui forme un réseau paire à paire. Et sur ce réseau de cadeaux de paiement, vous pouvez payer n'importe qui si vous arrivez à trouver un chemin vers lui. Alors, j'ai mis un astérix parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Il ne suffit pas d'avoir une route statique pour appuyer quelqu'un. Il faut aussi que les balances des cadeaux de paiement qui arrivent à cette personne permettent de faire le paiement. Si je remonte sur l'exemple... Voilà qui est ici. Bob, ici, a un cadeau de paiement avec Carole. Côté Bob, on a 1 000 coins. Ce que ça veut dire, c'est que si Alice veut payer Carole en passant par Bob, le maximum qu'elle peut payer aujourd'hui, c'est 1 Bitcoin. ça veut dire qu'on a un problème qui est plus compliqué que juste de calculer des routes statiques entre des nœuds. C'est un problème qui est rendu moins grave par le fait qu'on impose une réserve dans les canaux de paiement Lightning. C'est-à-dire qu'il faut que de chaque côté il y ait un minimum d'argent. Et le cas d'utilisation, au moins pour démarrer, ce seront des micro-péments, des petits paiements. On n'envisage pas, au moins dans un premier temps, que les gens fassent des transactions Lightning sur plusieurs Bitcoins. C'est un problème qui sera, au moins dans un premier temps, pas si grave que ça. Le calcul de route statique n'est pas suffisant. Pour payer, il faut être sûr que tous les canaux de paiement qu'on va traverser et suffisamment d'argent du côté qu'ils payent pour que la transaction fasse. Il n'y a pas qui est envisagé, comme la PCP, la fracopole Internet, de fractionner les paquets ? Pas pour l'instant, parce que le traitement des cas d'erreur serait épouvantable. Donc ça a été discuté et pour l'instant ça a été régulé. Si en gros, si je veux payer quelques Bitcoins et je veux faire quelques éléments d'un Bitcoins et que je mets les deux qui fonctionnent et pas les deux autres, on va se retrouver dans des cas qui vont être assez vite ingérables. L'internet est trustless. C'est un réseau qui fonctionne sans faire de confiance. Il y a quelques petites astérix, c'est que pour que l'internet fonctionne, il faut qu'on surveille le réseau et qu'on publie des transactions de pénalité si l'autre essaie de tricher. Si on est coupé du réseau, ce qui dans la pratique est extrêmement difficile à faire, mais si vous arrivez à isoler quelqu'un complètement du réseau Bitcoin, suffisamment longtemps pour qu'il ne puisse pas réagir si vous trichez, vous pouvez tricher. Ce n'est pas vraiment une attaque réaliste, mais elle a déjà été mentionnée. Un autre problème qui est un peu plus concret, c'est que si les blocs sont pleins en permanence, on peut imaginer que vous ayez du mal à publier vos transactions de pénalité parce qu'elles n'arrivent pas à rentrer dans les blocs. Notamment, on peut imaginer que si énormément de gens trichent au même moment ou ferment leurs canaux au même moment, il y a un afflux de transactions qui fait que les transactions de pénalité, il y a du mal à passer. C'est ce qui fait qu'on peut considérer que la mine est peut-être un petit peu moins sûre que Bitcoin. Ce n'est pas un gros problème à la pratique. Est-ce que ça serait compliqué si on veut se faire payer à travers un canal en particulier ? Est-ce que le récepteur peut choisir ? Non. Mais c'est tout ça, ça serait compliqué d'intégrer ça. Je t'explique, imagine que tu aies plusieurs canaux ouverts et il y a des canaux qui sont déficitaires et d'autres, je pourrais les relancer en appuyant moi-même si je pouvais choisir. C'est pas ce que je veux dire ? Et éviter de faire une transaction sur leur blockchain de cette manière. Pour ne pas lancer les canaux, pour ne pas leur replenir. Dans le cas que tu décris, si moi j'ai des canaux ouverts, j'en ai qui n'ont pas assez d'argent, c'est-à-dire que je ne peux pas envoyer de paiement sur ce côté-là. Si je veux payer moi-même, vu que c'est moi qui j'ai l'argent du paiement, c'est moi qui choisis la route. Oui, alors est-ce que tu peux choisir la route en décidant que j'envoie de ce côté-là et que je le recevois de ce côté-là ? Est-ce que je peux ? Donc ça donne un moyen de rebalancer des canaux de paiement. On peut être très bien. On avait même empêché à une époque que, dans le cas où on a des canaux très équilibrés, on puisse avoir des filles qui soient négatives, c'est-à-dire qu'on encourage les gens à passer par certains canaux pour quand même de les rebalancer. Ou des filles qui soient nulles par exemple. Si j'ai des canaux de paiement qui sont mal équilibrés, je pourrais très bien dire, ok, sur tous ces canaux de paiement-là, il n'y a plus de frais de transaction, tout est gratuit, pour essayer de les réagir. Oui, en fait, même le meuble pourrait fixer qu'à partir de certaines limites, c'est égal à diminuer. Ils ont intérêt à être rebalancés sans avoir à faire le transaction sur leur objectif. Est-ce qu'on peut imaginer une espèce d'attaque civile avec des nœuds qui se multiplient ? Est-ce qu'on peut imaginer une espèce d'attaque civile avec des canaux de paiement ? Il y a la pub, même. Si vous voulez ouvrir un canaux de paiement, il faut utiliser de l'argent dessus. Donc, si moi, j'ai envie de... Si je veux ouvrir 10 000 faux canaux de paiement, il faut quand même que je mette de l'argent dedans. Je veux... Je veux créer 10 000 nœuds et puis inviter les gens à passer par moi pour... Ah oui, ça pourrait marcher un temps, mais... Quand vous avez un canal de paiement, vous avez l'argent qui fait tout de suite. Si vous voyez des mots qui fonctionnent mal, vos paiements ne sont pas relayés, vous avez des notes sans arrêt, vous avez fermé. Et ça sert strictement à rien de garder un canal de paiement du montiel. Il y a des notes, il faut quand même faire attention, c'est pas, de faire son... Dans son choix... A priori, dès le premier temps qui est joué, vous allez le fermer. Bien sûr, on va le fermer, mais... Sans perdre d'argent. Ça serait juste un peu ennuyeux, parce que si vous fermez le canal de paiement littéralement, vous attendez un peu pour un petit peu à votre argent. Mais à priori, quelqu'un qui se comporte mal, verra les canaux qui vont vers lui, fermés, asservés. Il n'y a aucun intérêt à garder un canal de paiement du prochain temps. Donc les nœuds malicieux, entre guillemets, seront vite identifiés ? Malicieux ou simplement parce qu'ils sont sur des machines qui ne sont pas fiables, sur des réseaux qui ne sont pas fiables, qui n'ont pas tout le temps. Mais si tu peux recommencer les canaux de paiement, en fait, ça m'est un peu pour imaginer. Je ne vois pas vraiment tellement l'utilité de faire des canaux de paiement biédirectionnels, qui te forcent à monitoriser la blockchain. Est-ce que tu faisais des canaux uniquement unidirectionnels ? C'est l'idée de Christian Descartes qui avait publié un papier sur… Plutôt que tu utilises des canaux bidirectionnels, lui proposait des canaux plus non duplex, c'est-à-dire des deux canaux unidirectionnels. Mais tu as le même problème de… Un moment, il se vide et tu peux te payer. Et j'ai le mécanisme qui fait que tu revendances… Si tu as un mécanisme de l'autre bénissage de passer de l'argent de l'invers un autre… C'est un peu plus compliqué. Mais tu n'as pas besoin de monitoriser la blockchain, j'ai un gros avantage. Le seul défaut, c'est que les canaux bidirectionnels… Je veux dire, a priori, s'il y a un flux homogène, disons, symétrique, bon ben… Il peut rester comme ça sans refaire la transaction d'un objectif. Les canaux bidirectionnels, au bout d'un certain produit, il faudrait refaire la transaction d'un objectif. Mais si tu peux re-pleunir l'un avec l'autre, il n'y a plus de problème. Tu n'as plus besoin de réévoquer les comités. Je ne me rappelle plus de son mécanisme d'échange de valeurs sur les canaux. Je ne sais rien qui l'entend, mais… Je pense que tu as raison. Ce soir, je pense que vous pouvez choisir. Je ne sais pas si. Je lui demanderai la possibilité de le téléphone. Là, je ne sais pas si. Ce que je disais, c'est que… Lightning vous fournit de 100 tiers de confiance, des flux de transaction qui sont quasiment illimités, des paiements qui sont instantanés. Instantanés, c'est-à-dire quelques échanges de messages, donc on peut poussiérer que sur un réseau rapide, ça puisse être quelques dizaines et dix secondes maximum, voire quelques moments, et qui permet de faire des micropaiements. Il n'y a pas de notion de frais au kilo, entre guillemets, que vous avez des comptes plein. Donc, on peut imaginer des paiements de moins de quelques centimes, qui permettraient d'avoir des réalisations de secondes de vidéos, d'achats d'articles de journaux, etc. Ça met des contraintes supplémentaires qui sont… Ça a des avantages par rapport à Bitcoin, mais vous avez aussi des contraintes supplémentaires. Il faut être en ligne pour être payé. Même si vous laissez quelqu'un d'autre sur les logements pour vous, si vous voulez payer, il faut être en ligne. Ce n'est pas possible, autrement, puisque c'est vous qui initiez le paiement en choisissant une autre image et en envoyant le vache à celui d'autres pays. Vous devez surveiller la blockchain et vous devez réagir si quelqu'un essaie de tricher. Ça, c'est une contrainte qui est très forte, parce qu'il faut se rappeler de l'état du canal de paiement. En gros, il faut se rappeler de tous les paiements qu'on vous a fait depuis que vous avez ouvert le canal de paiement. Pour pouvoir les récupérer au cas où l'autre personne triche. Ça, ça peut être opérationnellement une contrainte assez forte. Mais c'est quelque chose qui peut être délégué à quelqu'un d'autre, sans donner trop d'informations sur ce qu'on achète et acquis. Le fait qu'on puisse déléguer la surveillance de la blockchain à un tiers, ça permet de rendre ce problème un petit peu moins droit. Donc là, je ne sais pas si les slides sont diffusés ou pas, mais de toute façon, ça se rend facilement sur GitHub. Vous avez sur GitHub, donc les specs de Lightning qui sont assez avancés. Vous avez une mailing list sur laquelle il y a du trafic qui est plutôt de bonne qualité par rapport au trafic habituel sur les mailing list. Et vous avez un lien vers les quatre alimentations qui existent aujourd'hui. Donc nous, on est là. Ça, c'est le MIT. Ça, c'est l'Oxtreme. Et ça, c'est l'Adding Networks. Donc je vous ai dit. Et là, oui. J'ai une petite question. S'il y a dix mille channels de paiements ouverts sur un nœud et que du coup, ce nœud fait défaut, on a dix mille transactions en attente qui vont submerger dans le protocole Bitcoin. Et d'où viennent les fees ? Et comment on compense ces dix mille transactions ? Oui. Si il y a un nœud qui fait défaut et que les dix mille points ou qu'ils sont connectés décident de fermer le canal d'appelement, ils vont publier dix mille transactions sur la blockchain. Les fees viennent d'où ? Les fees Bitcoin, pour la transaction Bitcoin ? Ah, c'est intégré dans le calcul des sorties. C'est la partie du protocole. Mais si du coup, le canal est ouvert depuis deux ans et qu'on a mis des fees, comment ça... Non, parce qu'il y a un mécanisme de mise à jour des fees régulièrement. D'accord. Oui, c'est une bonne remarque. Dans les transactions, les comités X devraient être publiables assez facilement. Pour qu'elles soient publiables, il faut que les frais de transaction, et là je parle purement de Bitcoin, pas des frais de relais de paiement, mais des frais de transaction, soient cohérents avec l'état du réseau à l'instant T. Si effectivement un canal de paiement a été ouvert il y a trois mois et que depuis ce temps-là, les fees ont fait x10, je me retrouve avec une comité X qui n'est pas publiable. Donc il y a un mécanisme de mise à jour des fees Bitcoin sur le protocole pour éviter ce problème. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.